Bonjour à tous, Alexis Perrochoir, architecte paysagiste, bienvenue dans le jardin de William Christie. Nous sommes ici dans la cour d'honneur, la cour d'honneur qui est vraiment l'entrée du jardin de William Christie. Moi ce que j'ai fait dans ce jardin, j'ai créé la transition pour aller de la cour d'honneur jusque vers les extérieurs qui est l'allée d'honneur pour aller au parking d'entrée du jardin. Donc je vais vous faire découvrir ça avec quelques techniques horticoles qu'on a utilisées par rapport aux arbres, comment on a planté les arbres, leur densité, leurs espèces, mais aussi quelle a été un peu l'organisation de tout ça avant de faire un point sur le changement climatique et comment le projet s'est inséré en fait dans cette thématique là. Bienvenue dans l'allée d'honneur, donc la future forêt de l'allée d'honneur parce qu'en fait comme vous pouvez le voir, autour de moi il y a plusieurs chênes qui ont été plantées. Je reviendrai sur les espèces juste après. Ça fait partie d'une stratégie un peu plus globale du jardin, c'est d'être entouré en fait de bosquets, d'arbres. D'ailleurs il y a William qui en avait planté un juste à côté qui a maintenant 25-30 ans donc on pourrait voir la comparaison entre les deux forêts. Donc ici la stratégie adoptée est très simple, c'est à dire on plante petit et très dense. Pourquoi ? Petit dans un premier temps parce que les chênes surtout ont besoin, elles ont une racine pivotante donc ça veut dire qu'on a besoin de les planter petit parce que si on les transplante plus tard c'est plus risqué pour l'arbre et il est déséquilibré donc il faut bien qu'ils s'applantent dès le début donc on les plante petit. Deuxième point c'est parce qu'au niveau de la reprise d'un arbre c'est plus facile quand il est petit, il nécessite moins d'eau et l'entretien est beaucoup plus facile à long terme. Au niveau des espèces qui ont été utilisées ici il y en a deux principales donc il y a le chêne pubescent et le chêne rouvre donc ces deux chaînes sont, comment dire, adaptées pour le futur climat qu'on va avoir ici dans cette région qu'on peut déjà observer en 2022 c'est à dire des sécheresses beaucoup plus beaucoup plus importantes qu'avant tout simplement parce que ce sont des espèces qu'on retrouve un peu plus dans le sud de la France que plutôt dans le nord de la France et la Vendée se situe vraiment à cette intersection aujourd'hui elle se retrouvera dans les climats beaucoup plus secs du sud plus tard. Au niveau de la technique de plantation c'est très simple en fait on essaie vraiment de faire une belle fosse de plantation même si ce sont des arbres petits ça permet aux racines de vraiment bien se disperser dès la plantation de l'arbre. Dans la fosse de plantation on va essayer de mélanger un peu de terreau avec. On va planter l'arbre et lorsqu'on va reboucher le trou on essaie de compacter un petit peu mais pas trop pour que l'eau puisse quand même pénétrer dans le sol et on a on essaie de faire une cuvette de plantation d'une cuvette d'arrosage pardon autour de l'arbre afin de faciliter l'arrosage et on rajoute du paillage par dessus donc 5 à 10 cm si on est vraiment généreux. Ce paillage permet de garder l'humidité et tout en préservant la qualité du sol puisque ça va se décomposer petit à petit afin d'enrichir le sol pour l'arbre. Ici vous voyez un exemple d'un arbre qui a déjà deux ans donc le paillage on le voit pratiquement plus l'herbe a déjà pris le dessus et on peut voir qu'il est en pleine forme. Après on l'accompagne toujours d'un tuteur les premières années surtout quand c'est une vaste étendue comme celui-ci où les arbres sont ouverts au vent en fait donc c'est pour qu'il reste bien droit dès le début et d'ici un ou deux ans on va l'enlever pour que l'arbre puisse s'habituer à lui-même à être en plein vent surtout que d'ici 5 à 10 ans il y aura déjà un beau bosquet ici avec l'ensemble des arbres. D'ailleurs comme vous pouvez le voir les arbres ont été plantés tous les deux mètres donc cette plantation en fait tous les deux mètres permet d'avoir au bout de cinq dix ans une vraie concurrence entre les arbres ce qui va les pousser à pousser très droit et aussi très rapidement vers le haut ce qui va donner cette impression de forêt beaucoup plus rapidement et après on viendra sélectionner petit à petit ceux qui sont les moins vigoureux on va les supprimer ce qui fera du bois pour de chauffage par exemple ou du bois pour faire du paillage par exemple mais aussi laisser la place aux autres donc la technique utilisée ici c'est comme je vous ai dit ces deux espèces on a aussi rajouté quelques espèces de charmes qui sont un peu en limite de bosquet afin de vraiment avoir une petite nuance de diversifier un petit peu et aussi au niveau de l'entrée de l'allée d'honneur puisque ça permet d'avoir une transition d'un espace plutôt arboré à un espace de plus en plus ouvert jusqu'à leur portail d'honneur qui est vraiment l'entrée du jardin en fait